Est-ce que tu peux nous parler de ces effets métaboliques ? Comme on avait déjà expliqué, l'un des effets métaboliques les plus puissants, les plus performants du bourgeon de cassis, c'est l'effet anti-inflammatoire par le biais des effets cortisone-like. Si on choisit par exemple parmi les polyphénols que j'avais cités, les flavonoïdes et les acides phénoliques, si on a un polyphénol qui est le plus performant en termes d'effets anti-inflammatoires systémiques, c'est la rutine. La rutine, c'est vraiment le plus anti-inflammatoire, plus que la quercétine et tout le reste. En plus de ça, en plus de la rutine qui a des effets métaboliques systémiques qui vont diminuer l'inflammation, on a les prontocyanidiols qui sentent cortisone-like. Cet effet de la rutine et des autres polyphénols se rajoute à l'effet des prontocyanidines et cyanidoles, ce qui donne un effet très puissant du bourgeon de cassis. On estime à peu près l'effet du bourgeon de cassis par rapport à l'effet du cortisone endogène qu'on synthétise endogènement entre à peu près le tiers jusqu'à la moitié en termes d'efficacité, en termes de puissance anti-inflammatoire. En plus de ça, bien entendu, puisqu'on a des anti-inflammatoires qui sont des polyphénols, les polyphénols sont aussi des antioxydants. La vitamine C et les caroténoïdes aussi sont des antioxydants très puissants dans ce sens-là. Et puis également, on a à travers les polyphénols aussi des effets antimicrobiens très intéressants. Après, on a également un autre effet qui est un peu moins connu que l'effet cortisone-like, c'est l'effet oestrogène-like. Donc, l'effet oestrogène-like, ça passe en fait par la naringénine et la naringine. Et principalement ici, dans le bourgeon de cassis, c'est la naringine qui a cet effet principalement oestrogène-like ou on va dire plutôt phyto-oestrogène. Parce qu'en fait, la naringine ne va pas augmenter la synthèse de l'oestrogène. Quand on dit oestrogène-like, ce n'est pas dans ce sens-là que ça va accélérer l'aromatase et augmenter l'oestrogène. C'est plutôt dans le sens de se fixer ou d'agir, d'avoir des effets qui permettent d'agir sur le récepteur de l'oestrogène, première chose. Et deuxièmement également, de limiter l'élimination de l'oestrogène ou la métabolisation de l'oestrogène. C'est très connu que la naringine inhibe les cytochromes P450. Ça inhibe à peu près 30% des cytochromes P450. Et par ce biais-là, ça garde une certaine quantité d'oestrogène plus longtemps dans le système et ça donne cet effet aussi oestrogène-like. Par contre, ce n'est pas très oestrogène-like. Ce n'est pas une grande quantité de naringine qu'on a ici dans le bourgeon de cassis. C'est une petite quantité, mais ça donne aussi cet effet. Et c'est aussi, il faut bien comprendre qu'ici, c'est un effet qui va équilibrer. Ça va équilibrer la composition du bourgeon de cassis puisqu'on sait que le bourgeon de cassis a aussi des effets. parmi ces effets, c'est d'augmenter la production d'énergie, donc en gros le catabolisme, et puis également de stimuler le système nerveux sympathique. Donc ça, c'est bien connu, c'est pour ça que ça donne des effets antifatiques aussi, le bourgeon de cassis. Et donc le fait que ça ait ce petit effet phytoestrogène ou oestrogène-like, ça contre-cars, en fait, ça équilibre cet effet catabolique par le biais du sympathique et du catabolisme énergétique. Ça contre-cars cet effet puisque l'oestrogène est un anabolisant. Donc s'il y a un effet phytoestrogénique, ça équilibre un peu le catabolisme énergétique et celui obtenu par le système sympathique. Aussi, donc, la concentration en vitamine C, comme on l'avait expliqué, qui est à peu près de 10 % dans le bourgeon de cassis, associé avec la routine, va améliorer la quantité de collagène produite. Donc ça va aider aussi à la régénération. Et c'est un autre effet qui va aller dans le sens d'équilibrer l'effet catabolique et l'effet sympathique du bourgeon de cassis. Donc globalement, pour résumer, on a des effets antioxydants, antimicrobiens, phytoestrogènes, des effets sur le collagène, des effets aussi sur le catabolisme énergétique, sur le système sympathique. Mais l'effet qui ressort et qui est mis en exergue et qui est attribué le plus au bourgeon de cassis, c'est cet effet anti-inflammatoire par le biais de substances, diverses substances cortisans-like. Par le biais de assis sur le mot